Bonjour à tous, vous tous qui nous rejoignez en direct de la place Saint-Pierre sous ce soleil romain. Nous allons entendre ce matin le pape François lors de cette audience jubilaire qu'il a l'habitude de faire régulièrement depuis le début de cette année dédiée à la miséricorde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La paix soit avec vous. Parole du Seigneur. De l'Évangile selon Saint Matthieu. Sous-titrage ST' 501 Parole du Seigneur. A reading from the Gospel of Matthew. When the Son of Man comes in his glory and all the angels with him, then he will sit on his glorious throne. Before him will be gathered all the nations, and he will separate them one from another, as a shepherd separates the sheep from the goats. And he will place the sheep at his right hand, but the goats at the left. Then the king will say to those at his right hand, come, O blessed of my father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. For I was hungry, and you gave me food. I was thirsty, and you gave me drink. I was a stranger, and you welcomed me. I was naked, and you clothed me. I was sick, and you visited me. I was in prison, and you came to me. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Aus dem Evangelium nach Matthäus. Wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommt und alle Engel mit ihm, dann wird er sich auf den Thron seiner Herrlichkeit setzen und alle Völker werden vor ihm zusammengerufen werden, und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirt die Schafe von den Böcken scheidet. Er wird die Schafe zu seiner Rechten versammeln, die Böcke aber zur Linken. Dann wird der König denen auf der rechten Seite sagen, kommt her, die ihr von meinem Vater gesegnet seid. Nehmt das Reich in Besitz, das seit Erschaffung der Welt für euch bestimmt ist. Denn ich war hungrig, und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig, und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war fremd und obdachlos, und ihr habt mich aufgenommen. Ich war nackt, und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank, und ihr habt mich besucht. Ich war im Gefängnis, und ihr seid zu mir gekommen. Worte des lebendigen Gottes. Lektura del Evangelio según San Mateo. 6. 12. 12. 12. 13. 13. 14. 15. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... Chers frères et soeurs, bonjour. Chers frères et soeurs, bonjour. Applaudissements ... 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 Le regard des chrétiens ne s'affaiblisse pas et ne devienne pas incapable de regarder l'essentiel. Que signifie regarder l'essentiel ? C'est regarder Jésus. Regarder Jésus dans celui qui est malade, celui qui est prisonnier, dans celui qui est nu, dans celui qui est pauvre, dans celui qui n'a pas de travail. Dans celui qui veut créer une famille. L'essentiel, c'est regarder Jésus dans nos frères, dans celui qui est triste, qui est seul, dans celui qui se trompe et qui a besoin de conseils. Dans Jésus et aussi dans celui qui a besoin de faire silence pour pouvoir le rencontrer. C'est cela, les œuvres que Jésus nous demande. Parce que Jésus nous regarde tous de cette façon-là. Maintenant, passons à autre chose. Ces derniers jours, le Seigneur m'a concédé de visiter l'Arménie, la première nation à avoir embrassé le christianisme au début du IVe siècle. Un peuple qui, au cours de sa longue histoire, a témoigné la foi chrétienne avec le martyr. Je rends grâce à Dieu pour ce voyage. Je remercie vivement le président de la République arménienne, le catholicos karekinde, le patriarche et les évêques catholiques, et tout le peuple arménien pour m'avoir accueilli comme pèlerin de fraternité et de paix. Dans trois mois, j'accomplirai, si Dieu le veut, un autre voyage en Georgie et en Azerbaïdjan, deux autres pays de la région du Caucase. J'ai accueilli l'invitation à visiter ces pays pour deux motifs. Tout d'abord, pour valoriser les antiques racines chrétiennes présentes dans ces terres, toujours en esprit de dialogue et avec les autres religions et cultures, et d'un autre côté, pour encourager les espérances et les chemins de paix. L'histoire nous enseigne que le chemin de la paix demande une grande ténacité et des pas continuels, en commençant par les plus petits. en faisant croître petit à petit ces pas, en allant à la rencontre des uns des autres. C'est pour cela que mon souhait est que tous et chacun nous travaillions pour la réconciliation et pour la paix. Comme chrétiens, nous sommes appelés à renforcer entre nous la communion fraternelle pour rendre témoignage de l'évangile du Christ et pour être le levain dans une société plus juste et solidaire. Pour cela, toute la visite a été partagée avec le suprême patriarche de l'église apostolique arménienne, qui m'a très fraternellement accueilli pour trois jours dans sa maison. Je renouvelle mes salutations aux évêques, aux prêtres, aux religieux et religieuses, à tous et les fidèles d'Arménie. Que la Vierge Marie, notre mère, nous aide à rester solides dans la foi, ouverts à la rencontre et généreux dans les œuvres de miséricorde. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leurs filiales attachements. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de pierre. A la fin de cette audience, nous chanterons le Notre-Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades, aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer sa sainteté le pape François. L'évangile que nous venons d'entendre nous invite à un sérieux examen de conscience. Une chose est de parler de la miséricorde, une autre est de la pratiquer. Il nous est demandé de prendre conscience de la souffrance d'autrui, de se laisser toucher pour lui venir en aide. Autrement, notre cœur devient insensible et notre vie stérile. Celui qui a fait l'expérience de la miséricorde du Père ne peut pas rester indifférent aux nécessités des frères. L'enseignement de Jésus est clair. La miséricorde n'est pas une théorie, mais un témoignage concret. Le Saint-Père a ensuite évoqué son voyage en Arménie. Je suis heureux d'avoir visité la Première Nation ayant embrassé le christianisme, ce peuple qui a, dans sa longue histoire, témoigné de sa foi par le martyr. Nous sommes appelés à renforcer nos liens de communion fraternelle pour rendre témoignage à l'Évangile du Christ. Je me rendrai bientôt dans deux autres pays de la région du Caucase pour valoriser les racines chrétiennes qui s'y trouvent et pour y encourager les chemins de paix. Et maintenant, sa sainteté va saluer en italien les francophones. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada pour sauver-les. Que Dieu vous bénédique. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire. Je salue cordialement les pèlerins de langue française, en particulier le séminaire patriarcal maronite de Gazir et les pèlerins venus du Bénin, de République démocratique du Congo et de France. Ne laissons pas la culture du bien-être affaiblir notre sensibilité aux souffrances des frères. Soyons toujours vigilants pour découvrir leurs besoins et généreux pour les secourir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors are happy to have this occasion to express to you their sentiments of respect and esteem and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His holiness will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. Following the audience, all are welcome to enter the basilica through the holy door, following the direction of the ushers and staff. Herewith, a summary of the Holy Father's catechesis at the beginning of the audience. Dear brothers and sisters, during this holy year of mercy, we have not only considered the gift of God's mercy in itself, but also the works of mercy, which we are called to practice as part of the Christian life. To paraphrase St. James, we can say that mercy without works is dead. To be merciful like God, our Father, demands constant sensitivity to the needs, material and spiritual, of those around us. Jesus himself tells us in no uncertain terms that we will be judged by the mercy we show to the poor, those who are hungry and who thirst, the naked, the stranger, the sick, and those in prison. Particularly in our prosperous societies, Christians are called to guard against the temptation of indifference to the plea of so many of our brothers and sisters. In our rapidly changing and increasingly globalized world, many new forms of poverty are appearing. In response to them, may we prove creative in developing new and practical forms of charitable outreach as an expression of the way of mercy. This past weekend, I made a pastoral visit to Armenia, the first nation to embrace the Christian faith and a people which has remained faithful even in the midst of great trials. I also plan to go to Georgia and Azerbaijan in the near future to affirm the ancient Christian roots of these countries and to support every effort to encourage peace and reconciliation in a spirit of respect for all. With gratitude for the welcome and fellowship showed me by the Armenian Apostolic Church, I ask the Virgin Mary to strengthen Christians everywhere to remain firm in the faith and to work for a society of ever greater justice and peace. The Holy Father will now greet the English-speaking pilgrims in Italian. Saluto i pellegrini di lingua inglese presenti all'oddian udienza, specialmente quelli provenienti da Svezia, Cina, India, Indonesia, Vietnam, Canada e gli Stati Uniti in America. Confervo di auguri che il presente Giubileo della Misericordia sia per voi e per le vostre famiglie un tempo di grazia e di rinnovamento spirituale. Invoco su voi tutta la gioia e pace del Signore Gesù. I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, particularly those from Sweden, China, India, Indonesia, Vietnam, Canada, and the United States of America. With prayerful good wishes that the present jubilee of mercy will be a moment of grace and spiritual renewal for you and your families, I invoke upon all of you joy and peace in our Lord Jesus Christ. The Pope s'adressait aux pèlerins de langue anglaise présents sur la place Saint-Pierre. Il leur souhaitait de vivre ce jubilé de la miséricorde tant pour eux que pour leur famille, un temps de grâce et de renouvellement spirituel. Nous entendons maintenant les pèlerins de langue allemande s'adresser au Saint-Pierre et nous entendrons aussi le message du Pape à leur égard. «Zum Abschluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache und anschließend wird Papst Franziskus einige persönliche Grußworte an die deutschsprachigen Pilger auf Italienisch richten. Liebe Brüder und Schwestern, man kann viel über Barmherzigkeit sprechen. Wichtiger ist es, die Barmherzigkeit zu leben. In Anlehnung an ein Wort aus dem Jakobusbrief können wir sagen, die Barmherzigkeit für sich allein ist tot. Wenn sie nicht Werke vorzuweisen hat. Was die Barmherzigkeit lebendig macht, ist die fortwährende Dynamik des Zugehens auf die Menschen, die sich in geistlicher oder materieller Not befinden. Die Barmherzigkeit hat Augen, um hinzusehen, Ohren, um zuzuhören, Hände, um wieder aufzurichten. Der Alltag gibt uns vielfältige Gelegenheiten, die Bedürfnisse der Armen und Leidtragenden mit Händen zu greifen. Es bedarf der Aufmerksamkeit unsererseits, um zu erkennen, was den Menschen Not tut. Wer im eigenen Leben die Barmherzigkeit des Vaters erfahren hat, kann nicht gefühllos gegenüber den Nöten der Geschwister sein. In unserer globalisierten Welt gibt es viele Formen materieller und spiritueller Not, die uns einladen, nach neuen Weisen der Hilfe zu suchen. Der Heilige Vater hat zudem über seine Reise nach Armenien gesprochen. Armenien ist das erste Volk, welches im vierten Jahrhundert das Christentum als Religion angenommen hat. Und diesen Glauben hat es im Laufe seiner Geschichte immer wieder mit dem Martyrium bezeugt. Der Besuch des Heiligen Vaters will ein Zeichen sein, genauso wie seine geplante Reise nach Georgien und Aserbaidschan im September. Sie will ein Zeichen sein, die Gemeinschaft unter den Christen zu stärken, damit sie im Zeugnis für Christus Sauerteig für eine gerechtere und solidarischere Gesellschaft sind. Dies geht im Geist des Dialogs mit den anderen Kulturen und Religionen um Hoffnung zu stiften und neue Wege des Friedens zu eröffnen. Rivolgo un cordiale saluto ai pellegrini e visitatori di lingua tedesca. Il tempo estivo dà a molti di voi un'occasione di vacanze e di reposo. Non dimentichiamo di curare in questo tempo le nostre relazioni umane e di vivere la misericordia. Così proviamo anche noi momenti di ristoro e conforto. Lo Spirito Santo vi accompagn sul vostro cammino. Der Heilige Vater hat die folgenden Worte an die Anwesenden gerichtet. Einen herzlichen Gruß richte ich an die Pilger und Besucher deutscher Sprache. Die Sommerzeit gibt vielen von euch eine Gelegenheit des Urlaubs und der Erholung. Vergessen wir nicht, in dieser Zeit unsere menschlichen Beziehungen zu pflegen und die Barmherzigkeit zu leben. Momente der Stärkung und der Ermunterung. Der Heilige Geist begleite euch auf allen Wegen. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia expresan a su santidad sus sentimientos de afecto filial que acompañan con sus oraciones por sus intenciones de pastor de toda la iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín y a continuación el Santo Padre impartirá la bendición apostólica a todos los presentes que hace extensiva a sus familiares especialmente a los niños a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas la misericordia no es una palabra abstracta sino un estilo de vida para parafraseando las palabras del apóstol santiago podemos decir la misericordia sin obras está muerta por dentro la vida diaria nos permite palpar tantas exigencias con relación a las personas más pobres y vulnerables encontramos situaciones dramáticas de pobreza y parece que no nos afecta todo continúa como si eso fuera normal quien ha experimentado la misericordia del padre no puede permanecer indiferente ante las necesidades de los hermanos las palabras de jesús no admiten respuestas evasivas tenía hambre y me has dado de comer tenía sed y me has dado de beber estaba desnudo enfermo en la cárcel era prof y me has asistido no se puede dar largas a una persona que tiene hambre es necesario darle de comer las obras de misericordia no son teoría son testimonio concreto doy gracias al señor por mi reciente viaje a armenia agradezco al presidente de la república al católico oscar equin segundo y al patriarca y a los obispos católicos y a todo el pueblo armenio por acogerme como el peregrino de fraternidad y de paz si dios quiere dentro de tres meses viajaré a georgia y a ser bayan he decidido visitar estos países de la región del caucaso para apreciar sus antiguas raíces cristianas y alentar la esperanza y los caminos de paz saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española provenientes de España y Latinoamérica que María Madre de Misericordia nos ayude a dar espacio a la fantasía de la caridad para que el camino de la misericordia sea cada vez más concreto muchas gracias santo padre os peregrinos de língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade sentimentos de gratidão e afeto filial que acompanham com as suas orações pelas vossas intentions de pastor da igreja universal no final d'audiencia cantaremos o pai nosso en latin depois o santo padre considera todos os presentes a benção apostólica extensiva seus familiares especialmente les salutations et les échanges avec les pèlerins de langue espagnole nous allons entendre maintenant les pèlerins de langue portugaises le prêtre vient de rappeler qu'à la fin de l'audience nous allons prier le Notre Père en latin tous ensemble et le pape impartira sa bénédiction spécialement pour chacune des personnes présentes mais aussi présentes devant leur écran mais aussi il pourra bénir tous vos objets de piété les rosaires médailles que vous aurez avec vous testemunhe concreto de quem se sabe objeto do amor misericordioso de Deus por isso é preciso estar atentos para não cair na indiferença pois a verdadeira misericórdia tem olhos para ver ouvidos para escutar e mãos para ajudar aqueles que precisam sobretudo os mais pequeninos com quem Jesus quis se identificar hoje como multiplicar-se de novas formas de pobreza material e espiritual é preciso dar espaço à criatividade da caridade para ir ao encontro de todo aquele que precisa o santo padre também comentou sobre a sua recente visita à arménia nação que abraçou cristianismo já no início do século IV e que ao longo da história testemunhou a sua fé em Cristo mesmo com derramamento de sangue esta viagem quis reforçar a nossa comunhão fraterna para que como cristãos possamos ser fermento de uma sociedade mais justa e solidária o santo padre agora saudará os peregrinos de língua portuguesa e italiano cari pellegrinos de língua portuguesa presente a quest'udienza benvenuti saluto a todos todos vocês em particular os professores e os estudantes de Guimarães e Veseu encorajando-vos encorajando-vos a não sancar-vos mais de servir todas as pessoas viçom como ver testemunha da misericórdia no mundo sobre vós e sua famílias escenda a benedicione do Senhor queridos amigos de língua portuguesa bem-vindos saludo a todos vós em particular os professores e alunos de Guimarães e Veseu encorajando-vos a não vos cansardes nunca de servir todas as pessoas necessitadas como verdadeiras testemunhas da misericórdia no mundo sobre vós e sobre vossas famílias desçam a benção do Senhor أيها أبو الأقداس يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين في هذه المقابلة العامة أن يعبر لقداستكم عن مشاعر الاحترام والتقدير البنوي وسيرافقون كم دوما بصلواتهم الحار إلى الرب من أجل خدمتكم الرسولية كخليفة القديس بطروس في نهاية هذه المقابلة العامة سنرتل معا صلاة الأبان باللغة اللاتينية بعدها سيمنح قداسة الباب البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم وخصوصا للأطفال والمرضى والمتألمين كما سيبارك قداسته أيضا المسابح والصور والصلبان التي بحوزتكم سأتلو الآن ملخصا عن تعليم الأب الأقداس أيها الإخوة والأخوات الأعزاء يدعون الرب اليوم لنقوم بفحص ضمير جدي ولكي لا ننسى أبدا أن الرحمة ليست كلمة مجردة وإنما هي أسلوب حياة وبالتالي وانطلاقا من كلمات القديس عقوب الرسول يمكننا أن نقول إن الرحمة إن لم تقترن بالأعمال فهي ميتة في حد ذاتها هكذا هو الأمر إن من اختبر في حياته رحمة الآب لا يمكنه أن يقف غير مبال إزاء حاجات الإخوة أيها الإخوة والأخوات الأعزاء إن أعمال الرحمة ليست مواضيع نظرية وإنما شهادة ملموسة تفرد علينا أن نعمل بجد لتخفيف الألم لنفسح المجال إذن لإبداع المحبة كي نحدد أسليب فعالة جديدة فتصبح هكذا درب الرحمة ملموسة أكثر فأكثر خلال الأيام الماضية سمح لي الرب بزيارة أرمينيا أول بلد اعتنق المسيحية في بداية القرن الرابع شعب خلال تاريخه الطويل شهد للإيمان المسيحي بالاستشهاد أشكر الله على هذه الزيارة كما وأعبر عن امتنان الرئيس الجمهورية الأرمينية والكاثوليكوس كاريكين الثاني والبطريارك والأساقف الكاثوليك والشعب الأرمني بأسره على استقبالهم لي كحاج أخوة وسلام بعد ثلاثة أشهر سأقوم إن شاء الله بزيارة أخرى إلى جورجيا وأذربيجان لتثمين الجذور المسيحية القديمة الحاضرة في ترك الأراضي وتشجيع أمال وسبل سلام أجدد معانقتي الأساقف والكهن والراهبات والرهبان والجميع المؤمنين في أرمينيا لتساعدهم لعذراء ومريم أمنا على البقاء رسيخين في الإيمان ومنفتحين على اللقاء واسخياء في أعمال الرحمن أمنا qui sont le cœur de notre foi, nous permettent de redécouvrir la vie du Christ et d'incarner la vie du Christ en nous. Que le Seigneur vous bénisse. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501